Les appareils bijonction dédiés à l'habitat collectif sont une gamme incomparable de convecteurs et de panneaux rayonnants qui ont la particularité, comme ici sur le convecteur, d'avoir deux alimentations différentes pour deux circuits de chauffage. Premier, branché sur l'alimentation collective du bâtiment, assure une température de base. Le second, alimenté par le compteur individuel de chaque appartement, permet d'obtenir le niveau de confort souhaité par l'utilisateur. Ce système offre de nombreux avantages. Économique d'abord, en permettant de basculer une partie des consommations sur un contrat électrique collectif aux tarifs plus avantageux. De sécurité ensuite, avec la certitude que tous les appartements inoccupés ont au moins une température de base d'environ 12 degrés, notamment dans le locatif saisonnier. D'équité enfin, dans un bâtiment aux appartements peu isolés entre eux, en équilibrant les charges de chauffage grâce à une base collective. Ce système évite ainsi le transfert de chaleur entre appartements. Selon les besoins exprimés par la collectivité, les appareils bijonctions peuvent avoir une répartition de puissance de 1 tiers collectif plus 2 tiers individuels pour le convecteur, 1 demi collectif plus 1 demi individuels pour le convecteur et le panneau rayonnant, 2 tiers collectifs plus 1 tiers individuels pour le convecteur. Équipés d'une régulation électronique précise au dixième de degré et programmable, les bijonctions sont disponibles en trois modes de commande entre le collectif et l'individuel, DB1, DB3 et DB4. En mode DB1, les deux circuits n'interagissent pas. Le circuit collectif est piloté par un poste central de régulation de l'immeuble par ses services généraux. Le circuit individuel, lui, fonctionne indépendamment sur son thermostat électronique pour fournir le complément de chauffage. Il peut fonctionner sans le collectif, en demi-saison par exemple. En mode DB3, les deux circuits fonctionnent simultanément. Quand le circuit individuel fonctionne, à la demande de son thermostat électronique, un relais opto-électronique déclenche en même temps le circuit collectif. Ce dernier ne fonctionne jamais seul. En mode DB4, les deux circuits interagissent en fonction des besoins. Le circuit collectif a son propre thermostat électronique, pré-réglé à 12 degrés par exemple, intégré à l'appareil, mais inaccessible à l'utilisateur. Il peut fonctionner seul, pour maintenir une température de base. A chaque fois que le circuit individuel fonctionne, à la demande de son thermostat électronique, un relais opto-électronique, mais aussi le circuit collectif en marche. Un plombage permet d'éviter que les occupants ne détournent l'alimentation collective à d'autres fins. Ils sont conçus autour d'éléments particulièrement fiables et performants, que ce soit les régulations, les relais opto-électroniques, ou les éléments chauffants brevetés et parfaitement silencieux. Ces appareils sont disponibles dans un large choix de puissances, de 750 à 2500 watts en convecteur et de 1000 à 2000 watts en rayonnant. Les bijonctions noireaux sont la seule réponse aux centaines de milliers d'appareils d'ancienne génération encore installés qui n'ont jamais donné satisfaction. Bijonction, la solution confort et économie d'énergie des bâtiments collectifs.